Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée de Futurapolis Santé consacrée à l'intelligence artificielle, aux techs et aux découvertes qui révolutionnent la santé. Pour ouvrir cette journée une conférence exceptionnelle, Traquer le cancer dans le sang, deux scientifiques nous dévoilent leur découverte. Une simple prise de sang permet aujourd'hui de mieux suivre les patients qui sont atteints de cancer et nous allons voir avec nos invités quelles peuvent être les implications en matière de traitement mais aussi de diagnostic. Je vous demande donc d'accueillir et d'applaudir le professeur Catherine Alix-Panabière, spécialiste en oncologie au CHU de Nice, directrice du laboratoire Cellules circulantes rares humaines à l'Université de Montpellier et prix 2023 de l'Académie nationale de médecine. Bonjour professeur, on vous applaudit, on est absolument ravis de vous accueillir. Et également le professeur Paul Hoffman, qui est directeur de l'Institut Hospitalo-Universitaire Respirera au CHU de Nice, docteur en médecine, docteur en sciences, membre de l'Académie royale de Belgique. Professeur, bienvenue. Et les échanges, on vous applaudit également, bien entendu. Et les échanges vont être animés par Anne Jeanblanc, responsable éditoriale de Futurapolis Santé. Bonjour Anne, on applaudit également Anne Jeanblanc, qui en plus réalise ce formidable programme. Et donc, je vous laisse la parole pour cette première conférence. Et je vais commencer, Hélène, juste par une toute petite rectification. Catherine est à Montpellier, elle n'est pas à Nice. Elle est d'ici, elle a toute la salle avec elle. On ne pouvait pas ne pas le dire. Et j'ai dit Nice. Vous avez dit Nice. Oh, mais je suis absolument confuse, mais bien sûr, c'est Montpellier, pardon. Voilà, non, parce qu'après, on avait peur des représailles quand même. C'est formidable de voir aussi nombreux pour un sujet qui est passionnant, mais difficile quand même, puisque les derniers chiffres sont tombés. Le cancer est la première cause de décès en France. C'est un quart des morts dans notre pays. Fort heureusement, il y a beaucoup de progrès thérapeutiques et diagnostiques. Et donc, c'est là où nos invités sont des experts absolus en la matière. Agir en amont, c'est vraiment l'idéal. Grâce à leurs travaux, c'est quelque chose qu'on pourra faire de plus en plus. On pourra non seulement suivre les effets d'un traitement, mais dépister la maladie avant qu'elle se manifeste. Catherine, la biopsie liquide, c'est quoi ? Alors oui, la biopsie liquide, déjà, c'est un terme qu'on a inventé en France avec mon collègue allemand à Hambourg. Et l'idée, c'est d'avoir un simple test sanguin où on peut accéder à des biomarqueurs circulants. Alors, dérivés de la tumeur, ce qui est intéressant, donc on a des informations directement de la tumeur dans le sang, mais aussi induits par la tumeur, c'est-à-dire le système immunitaire. On peut aller rechercher des cellules, de l'ADN, des vésicules, le microbiote circulant. Donc, maintenant, on accède à des informations moléculaires et cellulaires dans l'infiniment petit, juste par un simple test sanguin. Donc, ce n'est pas que les cellules tumorales circulantes, c'est beaucoup plus ? C'est beaucoup plus, et on y reviendra tout à l'heure, de l'intérêt de chaque biomarqueur. Mais justement, c'est une complémentarité incroyable. Et justement, on peut apprendre de chaque biomarqueur circulant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire de manière répétée, c'est non-invasif. Donc, ça permet, et on le verra avec les applications cliniques, de faire des choses incroyables, en fait. Et vous, Paul, vous traquez l'ADN circulant. Alors, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Ça se passe comment ? Alors, l'ADN circulant, en fait, dérive également de la tumeur primitive. Donc, cet ADN est libéré par les cellules tumorales du cancer. Et en fait, c'est actuellement, dans la vraie vie, c'est-à-dire dans les hôpitaux, ce que l'on peut vraiment utiliser pour modifier la prise en charge thérapeutique des patients. C'est actuellement le seul marqueur pour lequel on peut modifier la prise en charge thérapeutique des patients en modifiant leur traitement au cours du temps. Donc là, c'est pareil. C'est une prise de sang et c'est un examen spécifique à la recherche de l'ADN. Tout à fait. C'est une prise de sang comme pour une glycémie. On prend 10 millilitres de sang total. Parce que le mot biopsie liquide peut toujours faire un peu peur. Oui, biopsie, on a l'impression qu'on va nous enlever quelque chose. En fait, c'est une prise de sang et un test en oncologie à partir du sang. Alors vous, vos travaux portent principalement sur le cancer du poumon. Racontez-nous ce que vous faites actuellement. Alors, il y a ce que l'on fait dans la vraie vie, c'est-à-dire en routine, comme les gens qui sont hospitalisés dans les hôpitaux. Donc, on a des tests spécifiques pour pouvoir modifier la prise en charge thérapeutique. Donc, c'est fait maintenant en pratique courante. Et puis après, il y a tout le développement en recherche. En pratique courante partout en France ou seulement dans les grands services, dans les grands CHU ? En principe, comme le sang peut voyager, les tubes de sang peuvent voyager, on peut le faire partout en France. Mais c'est vrai que c'est centralisé sur des centres experts actuellement. Alors, revenons sur le poumon. Le poumon, vous dis-je. Le poumon, en fait, c'est évidemment la première cause de décès par cancer en France, avec des progrès thérapeutiques extraordinaires, grâce justement à la mise en évidence de biomarqueurs, dont des biomarqueurs circulants, pour pouvoir modifier le traitement. Donc, en fait, ce sont des avancées considérables grâce à la biopsie liquide. Et alors, donc, vous testez en amont des patients à risque, entre guillemets, parce qu'hier, quand nous avons discuté, vous m'avez dit que finalement, il y avait pas mal aussi de cancers du poumon chez les non-fumeurs. Alors, nous, on se dit, bon, ben voilà, vous testez un fumeur avétéré qui tousse beaucoup. Mais c'est pas que ça. Non, puisque le cancer du poumon, maintenant, se développe chez les patients qui ne fument pas, à cause, probablement, on le verra peut-être tout à l'heure, de l'impact de l'exposome, de la pollution atmosphérique. Ça sera la dernière table ronde du soir. Voilà, il y a d'autres facteurs de risque que l'on découvre au fur et à mesure. Donc, effectivement, il n'y a pas que l'exposition tabagique. Donc, petit à petit, ces biopsies liquides sont proposées aux gens qui ne fument pas, comme pour ceux qui fument. Donc, à qui vous proposez en pratique, au quotidien, comment ça se passe ? Alors, il faut, d'abord, c'est le clinicien qui décide. C'est lui qui pose l'indication d'une prise de sang pour cette biopsie liquide. En général, ce sont des patients qui ont déjà un cancer diagnostiqué, en phase métastatique, mais pas uniquement le patient au tout début de la maladie, parce que ça, c'est dans le monde de la recherche, qui avance très vite également. Donc, on terminera là-dessus. Mais pour l'instant, ce sont des patients qui sont diagnostiqués et qui sont, entre guillemets, avec un suivi avec la biopsie liquide pour voir si le traitement marche ou pas, pour voir si elle est récidive. La première indication, en fait, c'est quand on vous propose une biopsie tissulaire sur une endoscopie bronchique et que ce n'est pas possible de la réaliser pour différentes raisons. Le patient est trop fatigué. La tumeur n'est pas accessible en endoscopie. Donc, il faut bien trouver un moyen pour pallier à ce manque d'accès aux biomarqueurs. Donc, on passe par la biopsie liquide, qui est une méthode non invasive, puisque c'est une prise de sang. Donc, la première indication, c'est quand on n'arrive pas à prendre cette biopsie tissulaire. La deuxième indication, c'est la progression tumorale. Lorsque le patient récidive sous le traitement, et c'est beaucoup plus facile de suivre la maladie en faisant une prise de sang plutôt qu'en refaire une biopsie tissulaire qui est invasive. Catherine, en dehors du poumon, quels autres cancers peuvent bénéficier de cette biopsie liquide aujourd'hui ? En courant, en pratique courante. Alors, rien. Aujourd'hui, on est vraiment sur de la recherche translationnelle et c'est vrai qu'on a une quinzaine de projets au CHU de Montpellier justement pour essayer de passer de la recherche dans des études cliniques à ce qu'on pourrait avoir au lit du patient et justement en routine. Donc, on a plusieurs approches, j'allais dire, pour plusieurs applications cliniques parce qu'on peut voir que la biopsie liquide, finalement, peut avoir un intérêt pour essayer de donner le meilleur traitement au bon patient au bon moment, donc la médecine de précision, avant d'initier un traitement. Mais très rapidement, finalement, on ne sait pas si le traitement est efficace. Donc, de se dire, est-ce que ce traitement fonctionne chez ce patient-là ? Donc, là, très rapidement, une à deux semaines après, on peut refaire une prise de sang et savoir ce qu'il en est, de savoir s'il y a un mécanisme de résistance très tôt pour changer le traitement, de regarder... Alors, ce qui est aussi très intéressant aujourd'hui, c'est la maladie résiduelle. On a été traité, tout va bien. On peut voir des choses émerger au niveau cellulaire et moléculaire. Et donc, toutes ces applications, nous, on essaye de la... Alors, vous dites voir des choses émerger au niveau cellulaire. Ça vous donne quelles indications ? Ça vous dit simplement qu'il y a une dissémination, il y a un cancer qui redémarre ailleurs. Ça peut aussi vous dire, la métastase risque de se produire à tel ou tel endroit. Est-ce qu'on est à ce niveau de précision ? Alors, on a des avancées scientifiques au labo qui nous permettent de dire oui, cette cellule provient de tel endroit. Et on essaye de trouver, avec des nouveaux projets de thèse et de master, où elle va aller. Donc, ça, c'est très important parce qu'on pourra mieux comprendre, en fait, la dissémination, le processus métastatique. Ce qui est finalement très important chez les patients qui ont un cancer puisque les décès sont toujours dus, finalement, au caractère métastatique et très rarement de la tumeur primaire. On est en pleine octobre rose. Cancer du sein, est-ce qu'il va bénéficier bientôt de ce type de dépistage ? Enfin, de suivi ? Alors, je suis ravie de dire qu'on a participé à la seule étude sur les cellules tumorales circulantes parce que nous, on est quand même... Depuis 25 ans, je travaille sur cette thématique, très pro cellules tumorales circulantes. Je sais que Paul en a fait aussi. On a travaillé beaucoup ensemble parce qu'en fait, on a tout. On a le génome avec les mutations. On a tout ce qui est produit par ce génome. On a la cellule en entier. On sait peut-être ce qu'elle va faire. Et donc, ça donne une information, j'allais dire, très complète. Et aujourd'hui, ce que j'aime bien dire aussi aux étudiants et à tout le monde, d'ailleurs, c'est qu'on suit aussi les évolutions technologiques. Ce qu'on fait aujourd'hui à la cellule unique, on peut voir des choses sur une seule cellule. On ne pouvait pas le faire il y a 5 ou 10 ans. Donc, en fait, on avance à pas de géant dans les découvertes grâce aussi à tous les développements technologiques qui peuvent exister. Donc, ça, c'est primordial. Donc, le sein, c'est pour bientôt ? Alors, le sein, on a été la première étude à démontrer l'utilité clinique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut donner comme information aux cliniciens pour mieux traiter le patient. C'était une étude qui a été faite au niveau national avec l'Institut Curie, avec plein d'autres centres, j'allais dire, mais dont Montpellier. On a beaucoup participé avec l'ICM et mon collègue William Jacot, que je voudrais citer ici. Et donc, l'idée, c'était de démontrer que la qualité de vie, la prise en charge, finalement, était meilleure avec la biologie, les cellules tumorales circulantes et juste un comptage, en fait. On n'a même pas été jusqu'à la caractérisation qu'on pourrait faire aussi. Et aujourd'hui, on a un dossier à l'HRS. Alors, quelle est la différence entre comptage et caractérisation ? Caractérisation, c'est voir les modifications structurelles de la cellule tumorale ? Alors, ce qui est important aujourd'hui, on a des thérapies ciblées, c'est-à-dire qui vont cibler, j'allais dire, certaines molécules. Et donc, avec les cellules tumorales circulantes, on peut regarder, par exemple, quelles protéines sont exprimées à la surface de ces cellules et donc pouvoir dire, chez ce patient, il y a tel récepteur qui est exprimé, on va pouvoir donner telle thérapie ciblée. Donc là, on peut agir directement. Alors que, je voudrais le dire, dans la tumeur initiale, on ne l'aurait pas vue. C'est-à-dire qu'on met l'aiguille à un endroit, mais si on l'avait mis juste à côté, finalement, on a une information qui peut être différente. Parce qu'on a des clones minoritaires qui peuvent être manqués. Parce qu'un cancer, ce n'est pas composé que de cellules cancéreuses de la même famille. Exactement. C'est une mosaïque. C'est hétérogène au plus haut point. Et donc, du coup, toutes les cellules peuvent être différentes et elles vont être sélectionnées pour être les plus agressives et progressées. C'est les plus agressives qui progressent. Mais quand vous travaillez sur une cellule circulante, c'est pareil, vous travaillez sur une. Alors, on ne travaille pas forcément que sur une. On travaille sur plusieurs, mais à la cellule unique. Donc, on arrive à voir quels sont les clones les plus agressifs qui arrivent à émerger au cours du traitement, alors qu'on n'a plus la pièce opératoire de départ. Et c'est là où ça met tout l'intérêt. C'est quelque chose qu'on peut faire de manière continue, de manière non invasive. Et on voit, j'allais dire, semaine après semaine, les clones, s'il y en a, les plus agressifs émerger. Et encore une fois, je dis que la complémentarité des biomarqueurs est importante. On vient de parler de l'ADN tumorale circulant. On a des mutations. Là, on parle des cellules. On voit des protéines exprimées. C'est encore une autre information qu'on n'a pas sur l'ADN. Donc, nous, à Montpellier, ce qu'on prône, c'est vraiment, et toute mon équipe est là, et j'en suis ravie, c'est qu'on essaie de voir quels sont les biomarqueurs et quelles combinaisons de biomarqueurs va être, j'allais dire, informative pour répondre à une question clinique donnée. Quand vous dites combinaisons, ça pourrait être combien de biomarqueurs à la fois ? Alors, on ne sait pas. Justement, on a des gros projets. On va peut-être citer celui sur le pancréas, mais on a des gros projets nationaux et européens où on essaie justement de screener, enfin de tester une dizaine de biomarqueurs circulants, en aveugle, parce qu'on ne sait pas. Et l'idée, c'est de faire émerger quels sont les biomarqueurs clés qui vont nous permettre de discriminer, enfin de savoir quel est un patient qui est en train de développer un cancer d'un patient qui n'en a pas ou qui a une pathologie bénigne de l'organe. Paul, vous voulez ajouter quelque chose ? Parce qu'elle dit tout, mais vous avez le droit d'ajouter. En fait, on s'aperçoit que le monde de la recherche est extraordinaire parce que ça ouvre beaucoup de promesses, de perspectives et il y a un gap, c'est-à-dire qu'il y a une fracture finalement entre tous ces projets, cette ambition et la réalité en pratique sur le terrain dans un hôpital. Qu'est-ce qu'on propose à un patient ? Un patient qui arrive, qui a entendu cette conférence, se dit on va pouvoir me proposer un tas de choses. En fait, ce qu'on peut proposer, et on le sait, c'est ce qui est remboursé par la sécurité sociale, ce qui est pris en charge, le coût des tests, est-ce que c'est possible partout ? Vous avez posé la question tout à l'heure. donc il y a un fossé quand même entre cette recherche extraordinaire et ce qui est proposé dans la vraie vie. Alors les limites, elles sont quoi ? Elles sont financières ? Parce que c'est très très cher ces tests-là ? Alors elles sont essentiellement d'ordre technologique, d'ordre également philosophique parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas encore à la biopsie liquide, il y a des cliniciens qui sont un petit peu réticents et puis aussi d'ordre financier évidemment. Donc c'est une question d'organisation. Aux Etats-Unis, la biopsie liquide a pris un essor considérable par rapport à ce qui se fait en France et en Europe. Ça c'est sûr qu'aux Etats-Unis, la biopsie liquide ça fait partie de la prise en charge des patients. De la prise en charge que les patients payent souvent eux-mêmes quand même. Exactement. Et avec des assurances privées aussi, c'est-à-dire que le système de santé est différent aux Etats-Unis qu'en France. Et elle est prise en charge pour les récidives. Elle n'est pas encore prise en charge en amont en diagnostic dont on parlera pour conclure en check-up global. On verra pour conclure si c'est une douce folie, une douce utopie ou si c'est réalisable. Je voudrais qu'on revienne sur aussi un autre cancer dont on avait parlé qui est fréquent, c'est le cancer du côlon. Est-ce que dans ce domaine-là aussi il y a des avancées ? Peut-être Paul ou Catherine ? Plutôt Catherine. Moi je travaille dans mon institut hospital universitaire qui ne respirera que sur le poumon. Je préfère laisser la parole à Catherine. Alors Catherine, le côlon ? Oui, on a des résultats qui sont très prometteurs. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans le cancer du côlon on a moins de facilité à détecter des biomarqueurs circulants parce qu'il est dans une position particulière en tout cas pour les cellules tumorales circulantes. Il y a le foie qui se trouve au milieu j'allais dire et qui est un lieu préférentiel de métastases. Les métastases hépatiques c'est connu. Donc on a beaucoup de projets, on a beaucoup de cliniciens au niveau national, international d'ailleurs. On a des gros projets européens sur le cancer du côlon et d'autres d'ailleurs où justement on essaye de déterminer avec l'ADN tumorale circulant essayer de dépister au plus vite une récidive après avoir opéré ou traité un cancer du côlon. Donc oui, il y a plein de choses et nous au laboratoire on a la chance d'avoir pu mettre en place il y a quelques années des lignées cellules tumorales circulantes. C'est pour ça que je dis toujours encore une fois aux étudiants il faut comprendre pour pouvoir agir pour pouvoir détecter ce que l'on cherche quel est notre ennemi aujourd'hui et aussi de savoir quelles sont les cibles à... Des lignées ça veut dire que vous avez entre guillemets une bande de cellules circulantes sur laquelle vous pouvez puiser et travailler ? Exactement. On est les seuls à avoir ces lignées cellules tumorales circulantes c'est-à-dire on a fait un prélèvement sanguin chez les patients qui avaient un cancer du côlon métastatique on a pu avec des technologies au laboratoire mettre en place des lignées donc ces cellules qui ont le potentiel de s'auto-renouveler de donner des métastases dans des organes à distance a permis de faire des organoïdes des sphéroïdes des colosphères et on l'a dans le cancer du côlon Des colosphères attendez là on redescend sur Terre Catherine des quoi ? Des colosphères c'est quoi ? Donc en fait c'est des organoïdes qui se sont créés à partir de cellules coliques mais qui se trouvaient dans le sang et donc ces cellules pour nous c'est un puits de science puisqu'on va pouvoir savoir puisqu'elles sont différentes des autres elles ont la capacité de donner les métastases et c'est ce qu'on a envie de comprendre aujourd'hui comment elles font comment elles échappent au système immunitaire parce que là encore il y a une ère de recherche incroyable qu'on est en train de mener au CHU et au sein de notre laboratoire sur tout ce qui est immunothérapie comment les cellules on sait qu'elles vont arriver dans le compartiment sanguin c'est un endroit qui est tout à fait hostile pour ces cellules elles proviennent d'un organe où en fait elles étaient attachées aux voisines là elles se retrouvent dans le sang elles sont agressées par les cellules du système immunitaire et pas suffisamment agressées puisqu'elles peuvent circuler et aller coloniser à notre organe c'est là où c'est incroyable parce qu'elles arrivent à collaborer finalement elles trompent les cellules du système immunitaire et avec l'expression de certaines protéines en fait elles vont être considérées comme étant gentilles et normales et donc les cellules vont même jusqu'à les aider à survivre dans ce compartiment hyper drastique et à les amener là où elles peuvent aller dans le compartiment à distance dans un organe où elles vont pouvoir s'y loger et donner des métastases il y a un autre cancer sur lequel vous travaillez c'est le pancréas parce que ça c'est vraiment un cancer hyper agressif très agressif voilà où en fait un collègue j'allais dire de Madrid me dit toujours early is too late donc c'est vrai il faut être le plus précoce possible et savoir quoi faire quand on est précoce c'est à dire on sait qu'il y a quelque chose qui se passe il faut savoir quoi faire et là on a eu finalement presque un million d'euros de la fondation ARC et des fonds Bertrand Kamal suite à Koh Lanta j'allais dire c'est assez original et donc l'idée c'est d'essayer d'avoir un test sanguin et de définir une signature sanguine qui nous permette très en amont de dire attention il y a un cancer qui est en train de se développer et là on met en batterie tout un panel assez large de biomarqueurs circulants et de savoir entre différents types de patients un patient qui est en train de développer un cancer un patient qui a un cancer un patient qui a un cancer métastatique un patient qui n'a rien du tout un patient qui a une pathologie bénigne du pancréas et avec tout ça on va donner ces informations de différents biomarqueurs différentes informations à l'intelligence artificielle et le microbiote en fait partie circulant et l'intelligence artificielle va nous permettre avec du machine learning de définir un algorithme et on va avoir toute une phase de validation où on va donner à la machine des informations qui auraient été présélectionnées avec la première phase et normalement la machine learning l'intelligence artificielle va permettre de dire cancer pas cancer pathologie bénigne donc c'est une révolution dans la prise en charge du pancréas et c'est une révolution dont on reparlera aussi cet après-midi parce qu'on a une autre table ronde sur IA et cancer qui sera plus axée sur les thérapies et qui sera passionnante aussi Paul je ne résiste pas au plaisir de parler de votre étude qui s'appelle CLAS qui est donc une étude très chic résumez-nous vos travaux parce que là c'est plus que l'ADN circulant c'est une étude plus globale oui alors le projet CLAS qui est soutenu par l'association de recherche contre le cancer en fait c'est une étude qui permet d'essayer de déterminer ce qu'on appelle l'âge biologique d'un individu d'un patient par rapport à l'âge physiologique on sait qu'il existe et ça laisse toujours pas mal d'espoir des vieux jeunes et des jeunes vieux c'est à dire qu'on a une dissociation entre notre âge physiologique et notre âge biologique il y a des gens qui peuvent courir un marathon alors qu'ils ont 75 ans et puis il y a des jeunes qui ont 30 ans qui peuvent juste courir 3 ou 4 kilomètres donc en fait il y a une dissociation de ce qu'on appelle l'âge biologique notre âge intrinsèque et l'âge chronologique l'âge physiologique donc à travers des biopsies sanguines à partir de biopsies liquides on détermine finalement ce qu'on appelle cet âge biologique à partir de différents signaux que l'on détecte au laboratoire de façon à pouvoir proposer chez certains patients qui ont un certain âge des traitements qui sont normalement toxiques auxquels ils ne pourraient pas bénéficier habituellement par exemple on sait qu'il y a un âge limite 70 ans voilà alors à partir de 70 ans on est considéré comme étant une personne âgée maintenant on ne peut pas avoir accès à certains traitements alors que finalement on peut très bien les supporter si on a un âge biologique qui est acceptable pour ces traitements donc en fait on essaie d'avoir ces biomarqueurs qui permettent d'ouvrir plus de perspectives à ces patients et pour pouvoir mieux les traiter c'est déjà utilisé un petit peu en pratique chez vous c'est à l'étude alors c'est à l'étude l'étude a commencé il y a à peu près un an et demi donc on met en place ce type de biomarqueur qui sera probablement accessible non seulement pour la chimiothérapie mais pour les thérapies ciblées et l'immunothérapie vous allez inclure combien de personnes et ça va durer combien de temps alors 3000 personnes 3000 personnes 3000 patients on cible le cancer du poumon oui ça j'avais compris vous étiez le spécialiste du poumon et les premiers résultats on peut les espérer quand 2026 et alors comment réagissent vos confrères à ce genre d'études parce qu'on part dans une médecine hyper personnalisée qui nous fait tous rêver mais comment ça se passe dans le milieu médical est-ce que c'est bien perçu est-ce que les gens sont attentifs à ce que vous allez trouver pour un peu modifier leur façon de travailler globalement sur cette étude classe et sur les biopsies liquides on va revenir un petit peu on a abordé vaguement le sujet mais je voudrais bien alors ça passe par une série de publications dans des journaux de très bonne qualité il faut établir l'épreuve de concept il faut aussi toujours valider ce que l'on trouve en monocentrique c'est-à-dire dans un hôpital si c'est reproductif dans un autre hôpital de façon indépendante parce qu'évidemment il faut arriver à reproduire l'ensemble de ces résultats avec la même qualité de sensibilité de spécificité et ensuite évidemment il faut essayer de convaincre les pouvoirs publics pour le remboursement et pour la prise en charge donc ça passe par beaucoup d'étapes qui sont parfois très longues ça j'imagine et je vais peut-être rebondir justement pour dire que Paul Hoffman et moi-même on est très impliqué dans la société européenne de biopsie liquide et on est leader du groupe de travail sur tout ce qui est dissémination et éducation ça nous tient à coeur justement d'avancer dans cette thématique et de donner l'information aux autres et j'allais dire au niveau international au niveau mondial mais aussi il y a d'autres groupes de travail justement sur tout ce qui est technologie clinique et maintenant aussi tout ce qui est aborder les agences de régulation mais pas simplement en France aussi au niveau européen pour essayer aussi d'harmoniser tous les protocoles et que faire avec différents types de biomarqueurs circulants donc ça reste important que ce soit j'allais dire un effort commun de la communauté scientifique et puis avec tous nos pairs et qui sont les experts internationaux dans le domaine justement d'avoir cette validation juste et honnête en aveugle au niveau international il y a une Europe de la biopsie liquide ? est-ce qu'il y a une Europe de la biopsie liquide ? est-ce que vous avez formé un groupe plus important oui la société européenne de biopsie liquide elle est européenne d'accord mais on a déjà un pont avec les américains et avec l'Asie donc avec le Japon avec la Chine avec aussi l'Australie la Nouvelle-Zélande etc donc oui on a vraiment je crois presque une centaine d'institutions donc institutions pas partenaires membres uniquement donc ça regroupe quand on se réunit et là on va se réunir avec Paul dans quelques semaines à Barcelone pour notre assemblée générale justement de la société européenne de biopsie liquide et on avance à grands pas oui oui on est vraiment fédérateur on veut travailler tous ensemble mais de la même manière parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'hétérogénéité dans la prise en charge j'allais dire de certains types de cancers et il y a des sociétés un peu rivales qui prônent des chemins différents des vôtres alors il y a toujours de la rivalité ou de la compétition au niveau international ça c'est sûr mais en tout cas non mais compétition dans le même sens ou est-ce qu'il y a des gens qui partent dans une voie complètement différente je sais pas non on est dans la même direction mais justement on essaye d'être encore plus fédérateur et on fait des ponts entre différentes sociétés j'allais dire européennes ou internationales donc on a un pont avec l'AACR l'American Association of Cancer Research qui est vraiment qui regroupe j'allais dire quand il y a des congrès 30 000 personnes qui sont dans ces congrès c'est énorme et on est très impliqués là maintenant j'ai été aussi impliquée dans l'organisation des symposiums de l'année prochaine donc on a même en France notre expertise qui fait qu'on nous demande d'organiser ce qui se passe aux Etats-Unis ou en Asie la semaine prochaine je suis à Sydney en Australie on a un lien fort avec l'Australie aussi et puis j'ai la... et vous faites des échanges de tissus de cellules pour voir si c'est les marqueurs ne sont pas les mêmes selon les pays est-ce qu'il y a des grosses différences ? oui alors là on touche du doigt quelque chose de très important c'est l'homogénisation et la reproductibilité selon que l'on soit asiatique caucasien etc et on touche aussi du doigt directement la problématique de l'intelligence artificielle et de la reproductibilité finalement des résultats selon l'ethnicité et la biopsie liquide effectivement ça en fait partie puisque les tests que l'on développe par exemple en Europe il faut qu'ils soient applicables en Asie voire en Amérique du Sud etc donc là effectivement les échanges d'échantillons c'est quelque chose de très important et aussi les échanges de données cliniques associées parce qu'on sait que l'environnement intervient tout ce qui est exposome est-ce qu'un cancer du poumon est exactement le même en France en Inde aux Etats-Unis ou est-ce que c'est des cancers différents ? c'est des cancers différents à cause de l'exposome et à cause également du ce qu'on appelle du background génétique de prédisposition puisqu'on sait qu'on a des prédispositions génétiques différentes en Asie qu'en Europe D'accord donc c'est des travaux qui sont vraiment importants je voudrais pour terminer avant de passer la parole à la salle pour les questions qu'on se projette dans on va dire dans 10 ans est-ce qu'on sera on fera quoi dans 10 ans de mieux de plus qu'aujourd'hui on pourra espérer quoi votre but c'est quoi ? le point qui revient très souvent c'est est-ce qu'on peut me diagnostiquer un cancer en faisant une prise de sang mon check-up a de 50 ans c'est une question qui revient depuis 20 ans depuis 15 ans on a travaillé là-dessus dans le cancer du poumon chez des patients qui ont des bronchopneopathies chroniques obstructives qui fument et moi j'avais une queue une file active de patients qui arrivaient dans mon laboratoire je fume beaucoup est-ce que tu peux pas me faire une prise de sang pour voir si je fais pas un cancer du poumon ou je ne vais pas développer un cancer du poumon en pratique il y a des études qui ont montré que c'était faisable le problème ce sont des techniques qui sont extrêmement sophistiquées on a du mal à reproduire les résultats donc c'est pas du tout déployable dans le grand public et surtout quelqu'un qui fume à qui vous allez dire tu as peu de chance de faire un cancer du poumon en fait on lui rend pas service vous donnez un ticket pour continuer à fumer donc c'est pas un très bon service et ces artères ne vous disent pas merci voilà Catherine et moi mon rêve c'est qu'effectivement on ait une ouverture d'esprit qui fait que le cancer est tellement compliqué et multiparamétrique que mon rêve et je pense que ça sera la réalité dans quelques années il va falloir qu'on définisse voilà qu'est-ce qu'on va chercher en fait et moi je compte beaucoup sur ce qui est l'information du cancer dans le sang mais aussi le système immunitaire comme je disais tout à l'heure pour moi l'état immunitaire d'un sujet ou d'un patient à un instant T est primordial parce qu'on va pas se battre de la même manière si on est un peu plus faible ou plus costaud j'allais dire donc voilà donc l'idée c'est vraiment d'avoir cette complémentarité de biomarqueur et on y travaille d'arrache-pied sur une quinzaine de cancers différents au CHU de Montpellier et juste un mot parce qu'on aura juste la session suivante avec la grande spécialiste du microbiote microbiote et cancer donc vous l'avez cité ce mot tout à l'heure un petit mot pour qu'on fasse la transition avec la table ronde qui suit Catherine microbiote vous l'étudiez oui je pense que c'est primordial on a beaucoup de grands chercheurs en France qui travaillent sur cette thématique ça devient oui un sujet en plus à la mode et nous avec le professeur Lavigne du CHU de Nîmes on a vraiment une approche pour essayer d'avoir un aspect microbiote dans le compartiment sanguin alors qu'on n'est pas sur du cancer colorectal là on a des datas enfin des données qui vont être publiées prochainement sur le cancer du sein et microbiote circulant et quand on dit microbiote on dit microbiote intestinal mais aussi un microbiote pulmonaire on dit microbiote pulmonaire puisqu'on sait qu'il y a des agents pathogènes ou des débris d'agents pathogènes au sein même du cancer du poumon qui participent probablement au développement ou même à la protection parfois de la progression tumorale donc dans le poumon aussi on a un microbiome associé oui mais on a des microbiotes partout on en a sur la peau enfin on a vraiment voilà mais on laisse on laisse les suivants développer ce sujet Hélène merci merci beaucoup à vous deux je pense qu'on peut vous applaudir merci beaucoup Anne et donc nous allons passer aux questions donc n'hésitez pas à lever la main alors c'est toute la première qui est difficile après ça va très très bien qui commence vous avez des hôtesses qui vont monsieur il y a une hôtesses qui va vous apporter un micro monsieur voilà merci un deux trois oui il y a 70 ans j'ai entendu parler du globule rouge et du globule blanc entre temps j'ai entendu parler d'ADN maintenant on parle aussi de l'épigénétique est-ce que l'épigénétique dans vos études ça intervient comment voilà merci pour votre question oui alors l'épigénétique alors en fait on rentre dans l'épigénome le microbiome le génome la protéomique en fait ça s'appelle le combiome c'est en fait une combinaison de tout ce qui concerne le mot homme associé donc l'épigénétique en fait c'est tout ce qui est micro ARN par exemple circulant qu'on peut détecter dans le plasma il y a de grosses grosses équipes internationales qui travaillent sur ces petites molécules d'ARN circulant qu'on appelle les micro ARN et qui participent à l'épigénétique la méthylation aussi alors la méthylation c'est un terme un peu barbare mais je pense que la méthylation dans les biopsies liquides va très certainement favoriser une détection très précoce des cancers tout à fait ça veut dire qu'il y a eu une période du tout génétique comme disait monsieur et puis maintenant on se rend compte que la génétique c'est une partie mais c'est vraiment loin d'être la totalité du problème nous on a justement grâce à nos lignées CTC on a une collaboration avec Saint-Jacques de Compostelle où on a déjà des données publiées très intéressantes avec un épigénome complètement différent dans les cellules qui sont plus agressives et à l'origine des rechutes donc oui on a vraiment aussi un axe fort sur l'épigénétique dans les cellules tumorales circulantes repérer les cellules les plus méchantes entre guillemets c'est vraiment un but important oui parce que si on arrive à les éradiquer sur leur chemin j'allais dire on va pouvoir justement limiter le processus métastatique et peut-être on pourra imaginer vivre avec le cancer de manière chronique sans avoir justement de décès à la fin puisqu'on bloquera le processus qui est létal pour le patient merci oui nous avons une question s'il vous plaît monsieur vous écoute merci une question biopsie liquide et ADN circulant aujourd'hui vous avez évoqué des perspectives en matière de diagnostic est-ce que ça peut devenir des outils également en matière de prévention et si oui dans quelles conditions ça pourrait devenir des outils de prévention très belle question alors la prévention en fait le virage alors moi je travaille donc sur le cancer du poumon donc je ne peux pas me substituer sur les autres tumeurs solides la prévention actuellement c'est essayer de lutter contre les facteurs environnement environnementaux comme la pollution atmosphérique donc on sait qu'on peut avoir des signatures dans le sang de prédisposition de développer un cancer du poumon lorsqu'on est exposé à la pollution atmosphérique il y a des gens qui ne sont pas susceptibles de faire un cancer du poumon alors qu'ils sont exposés de façon fortement à la pollution atmosphérique et d'autres qui finalement vont hélas faire un cancer du poumon avec une même exposition à la pollution atmosphérique c'est un peu comme le tabac il y a des gens qui vont fumer toute leur vie qui ne feront jamais de cancer du poumon il y a des gens qui fument 2-3 cigarettes par jour qui vont faire un cancer du poumon donc on essaye de déterminer sur des signatures circulantes ce type de prédisposition j'allais dire génétique qui permettent probablement de prévenir la transformation d'un cancer du poumon chez des gens qui sont exposés à la pollution atmosphérique donc effectivement on est vraiment dans le monde de la recherche des perspectives à 10 à 15 ans Catherine ? Oui la prévention je pense que c'est la solution la seule chose c'est que des fois il y a des cancers on ne sait pas quel est leur épidémiologiquement parlant pourquoi on a une incidence qui augmente dans le cancer du pancréas par exemple donc nous on focalise surtout sur essayer d'être sur les lésions pré-néoplasiques donc pour essayer justement peut-être pas vraiment de la prévention mais là d'être en amont justement du développement du cancer et on a un projet national que je coordonne au niveau national mais j'allais dire avec plein de centres et dont Toulouse mais par contre on a aussi un gros projet qui s'appelle Pancaïde qui lui est européen où on a un objectif similaire donc c'est pour ça on a vraiment l'expertise ici à Montpellier d'être j'allais dire dans la direction de ce qui se passe en France mais aussi j'allais dire avec tous les experts européens donc c'est vraiment je pense qu'on va arriver à avancer vite je rajoute juste quelque chose qui m'a échappé c'est il y a un projet maintenant qu'on développe avec l'EMD Anderson Cancer Center à Houston sur ce qu'on appelle le Lung Cancer Interception c'est à dire en fait on combine la radiomique des images radiologiques à une signature biologique extrêmement précise de méthylation chez des gens pour lesquels on n'a pas encore fait de diagnostic de cancer du poumon mais qui ont une prédisposition parce qu'ils ont une BPCO une maladie emphysémateuse et chez ces personnes là on leur propose un traitement alors qu'il n'y a pas encore de diagnostic histologique donc ça ce sont des essais cliniques actuellement que l'on développe avec les gens du MD Anderson merci beaucoup oui alors je vois plusieurs mains se lever allez-y on vous écoute monsieur oui bonjour dans ce monde extrêmement dynamique des innovations je voulais savoir si vous travaillez avec des start-up est-ce qu'il y a des start-up qui sont intéressées pour travailler avec vous est-ce que vous vous êtes intéressé pour travailler avec un certain type de start-up et si oui lesquelles ? alors je vais peut-être commencer nous effectivement on a développé plusieurs brevets on en a trois au laboratoire à notre actif et l'idée c'est d'essayer nous notre j'allais dire ce qu'on essaye de faire c'est de détecter des cellules tumorales qui sont fonctionnelles et vivantes c'était notre intérêt donc on a eu des projets avec la SATA XLR c'est aussi l'innovation la recherche avec un soutien local là on rebondit sur d'autres projets mais oui on a notre propre intérêt à monter des start-up au sein du labo avec l'université de Montpellier et le CHE de Montpellier mais aussi en tout cas on est donc conseil d'autres start-up et c'est vrai que ça fuse un petit peu dans tous les sens et c'est là où il faut faire attention on voit plein de start-up qui travaillent sur ces thématiques en fait il faut vraiment faire c'est ce que je dis toujours aussi aux étudiants c'est il faut avoir quand même un outil qui soit robuste reproductible et qui soit validé cliniquement c'est à dire que de voir plus quelque chose ça n'a pas d'intérêt si pour le clinicien ou le patient ça ne lui donne pas un avantage à être mieux traité à être mieux prise en charge voilà donc il y a beaucoup de choses qui se passent mais il faut faire attention aussi dans quelle direction on part mais oui il y a beaucoup d'intérêt et aujourd'hui j'allais dire il n'y a plus un congrès de cancérologie où on ne parle pas de biopsie liquide s'il n'y a pas des sessions majeures sur la biopsie liquide et j'en profite pour dire que l'année prochaine à Nice Paul et moi-même nous organisons dans la belle ville de Nice un congrès international où on attend entre 500 et 1000 personnes du monde entier avec les plus grands dans le domaine qui viendront du monde entier aussi donc c'est vraiment quelque chose de dynamique et on est fiers quand même en France d'être leader dans le domaine et je voulais dire qu'on a aussi quelque chose où c'est fort en France c'est qu'on se soutient comme on disait il y a une compétition mais qui est positive et donc ça c'est très important pour moi d'être guidé aussi par des choses j'allais dire positives et je suis contente que Paul ait pu venir aujourd'hui et montrer ça en France et pas que de la compétition négative Juste pour ajouter que je suis pathologiste donc je m'occupe du tissu donc je regarde en général les biopsies tissulaires mais qu'il ne faut pas avoir de cloison et de frontières entre ce qui se passe dans le sang et ce qui se passe dans le tissu je pense que c'est extrêmement complémentaire ce n'est pas des alternatives et je crois qu'il faut travailler tous ensemble et le terme de biopathologiste est beaucoup plus adapté que celui de biologiste ou de pathologiste en tout cas pour les plus jeunes c'est le message que je donnerais Et il y a des start-up qui travaillent avec vous ? Beaucoup de start-up il y a des start-up qui permettent justement à partir d'un échantillon sanguin à partir du même échantillon de déterminer les cellules tumorales circulantes l'ADN circulante et les exosomes donc en fait ces start-up permettent finalement d'aller sur plusieurs composés circulants à partir du même échantillon et probablement on sait que c'est la combinaison de plusieurs biomarqueurs qui vont permettre d'optimiser les prises en charge Merci beaucoup je propose que l'on prenne une dernière question très rapide avec une réponse rapide également puisque nous arrivons malheureusement déjà au terme de la conférence Vous avez beaucoup parlé de cancer solide qu'en est-il pour les autres types de cancer ? Alors oui on a parlé de cancer solide pourquoi ? parce que j'allais dire c'est pas normal de trouver une cellule mammaire une cellule pulmonaire une cellule colique dans le sang alors que pour des cancers en hématologie les cellules elles sont là où elles doivent être donc c'est pour ça que c'était encore plus compliqué et la problématique elle est complètement différente mais on parle aussi de biopsie liquide dans les cancers en hématologie mais j'allais dire c'est pas notre expertise nous dans notre laboratoire on s'est attaqué au plus compliqué de retrouver des cellules du sein du côlon qui se retrouvent dans le compartiment sanguin voilà et après ce que j'ai oublié de dire mais qui est important aussi c'est qu'on peut aller aussi chercher dans d'autres fluides biologiques on parlait du sang mais on a beaucoup de choses dans le liquide céphalo-rachidien par exemple on peut faire des choses dans l'urine dans la salive etc donc ça ouvre vraiment une ère complètement nouvelle et très prometteuse merci beaucoup ce sera le mot de la fin on vous applaudit une nouvelle fois c'était absolument passionnant merci à vous merci beaucoup Anne et donc on se retrouve dans quelques minutes pour parler comme l'a dit Anne du microbiote à la poursuite donc de l'immunité on se retrouve dans quelques minutes et merci encore bravo à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501